Anticiper les phénomènes météorologiques extrêmes, c'est l'une des attentes du Cameroun dans le cadre du mémorandum d'entente signé avec le Maroc dans la promotion des activités de collaboration en matière de météorologie et de climatologie. A travers l'expertise du Maroc, le ministère des Transports du Cameroun espère fournir une information météorologique de qualité aux décideurs et aux populations. Nous avons constaté avec beaucoup de dégâts des inondations la volonté pour les deux pays de prévenir les alertes précoces et de fournir à tous les usagers. Aujourd'hui, rien ne se fait sans la météorologie. Nous devons en tenir compte de tous ces espaces, de ces éléments-là pour prévenir et surtout lancer les opérations que nous avons à mener. Les changements climatiques provoquent dans diverses parties du monde des hausses de température, sources de sécheresse, inondations, risques de maladies, crises alimentaires, pertes de la biodiversité. Les données climatiques sont utiles dans ce cadre pour prévenir et permettre aux populations de mieux gérer les catastrophes dans leur milieu de vie. Le Maroc a forgé une expérience en la matière pour gérer les phénomènes de stress hydrique que le royaume subit. Cet accord nous permet de développer les relations bilatérales entre le Maroc et le Cameroun dans ce domaine ainsi que de partager les expériences réussies. Le partenariat permettra d'établir des alertes précoces pour des réponses appropriées et rapides ainsi qu'un renforcement de capacité des acteurs œuvrant dans ce secteur. Le ministre des Transports du Cameroun, Jean-Ernest Massénangale-Biberé, compte aussi améliorer la coopération avec le Maroc dans d'autres secteurs tels que les transports ferroviaires, routiers, aériens et maritimes. Il a à cet effet eu également des échanges avec le ministre des Transports et de la Logistique du Maroc, Mohamed Abdel-Djalil. ...mais en termes d'infrastructures.